Lorsqu'on frappe un diapason avec un marteau, les deux branches vibrent mais on n'entend pas de son à moins de l'approcher de son oreille. De même lorsqu'on pince la corde d'une guitare, elle vibre mais n'émet aucun son. Pour entendre le son, il faut une caisse de résonance. Plusieurs dispositifs vibrants peuvent émettre des sons puisqu'ils sont couplés avec une caisse de résonance. Par exemple la membrane d'un djembe vibre et il met un son, un diapason frappé par un marteau lorsqu'il est placé sur une boîte en bois qui fait office de caisse de résonance, la corde d'une guitare avec la table d'harmonie et les cordes vocales d'un chanteur avec l'ensemble de son larynx et de son corps. Le haut parleur électrodynamique est un appareil qui produit un son à partir d'un signal électrique. Le haut parleur est constitué d'un châssis dans lequel sont placées une bobine de fil, généralement en cuivre, un aimant et une membrane. La bobine est reliée à la membrane. La bobine est enroulée autour d'un aimant. La bobine est reliée à un générateur de tension. Lorsque le haut parleur est relié à un GBF, un générateur de tension basse fréquence, la membrane du haut parleur vibre. Pour certaines fréquences, le haut parleur émet un son. Lorsqu'un courant électrique alternatif est imposé aux bornes du haut parleur, la bobine oscille autour de l'aimant, entraînant la membrane dans un mouvement de va et vient. La membrane vibre avec la même fréquence et la même forme que celle du signal électrique. Par exemple, si le signal électrique a une fréquence de 100 Hz, alors l'onde sonore émise par le haut parleur a une fréquence de 300 Hz. Les vibrations sont transmises à l'air. L'onde sonore se propage ensuite par compression-dilatation des tranches d'air. Les ondes sonores correspondent à une succession de compression-dilatation des molécules d'air comme un ressort comprimé. Voici un premier schéma qui montre l'évolution de la pression de l'air sur une distance par rapport à la source, avec des points qui vibrent avec un maximum de pression qui sont séparés par la longueur d'onde. Au niveau des molécules d'air, on voit des zones de compression où les molécules sont très proches les unes des autres, et des zones de dilatation pour lesquelles la pression est beaucoup plus faible, pour lesquelles les molécules sont très éloignées les unes des autres. On peut aussi représenter ceci avec cette animation, le haut parleur à gauche, qui émet régulièrement des sons, qui va faire un va-et-vient des molécules d'air à travers l'air, et cette propagation de dilatation-compression va se propager depuis la source à travers l'espace. Voici ce qu'il faut retenir. Le haut parleur électrodynamique est un appareil qui produit un son à partir d'un signal électrique. Lorsque le haut parleur est relié à un GBF, la membrane du haut parleur vibre, et pour certaines fréquences, un son est émis. La membrane vibre avec la même fréquence et la même forme que celle du signal électrique, et les vibrations sont transmises à l'air. L'onde sonore se propage ensuite par compression-dilatation des tranches d'air.